Cette fin de semaine, la comédienne Béatrice Picard a été victime d'un malaise. Elle a dû être transportée à l'hôpital, mais ce n'est pas une ambulance qui l'a amenée, c'est plutôt la limousine de fonction de la ministre déléguée à la Santé. Kevin, vous l'avez rencontrée aujourd'hui. Heureusement, plus de peur que de mal, comme on dit. Oui, exactement. J'étais avec elle dans la cour de sa résidence cet après-midi. Sophie, elle va mieux. Samedi, elle participait à une conférence à Saint-Jérôme. Et les jours précédents, elle avait accumulé de la fatigue et elle a eu un malaise samedi. Sur place, il y avait le docteur François Marquis, qui lui est venu en aide rapidement. Le 911 a été appelé, mais le temps d'attente était trop élevé. La ministre des Aînés était sur place. Elle aurait suggéré que Mme Picard puisse prendre son véhicule de fonction pour se rendre à l'hôpital. Ça, ça serait fait en mode urgence, selon l'actrice. La voici. Je suis rentrée dans la salle et tout. Alors donc, j'ai dit, je vais relaxer pendant ce temps-là. Mais j'ai comme, je pense, un petit peu trop relaxé. À un moment donné, je me sentis comme étouffée, tu sais, parce que c'était plein, c'était, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Alors donc, j'ai dit, excusez-moi, mais je vais sortir. Je ne savais même pas que c'était une limousine, là. Ce n'est pas des gyrophares qu'elle avait, mais c'est comme des petites lumières qui s'allument, là, tu sais, parce que c'était une drôle... Tu sais, je n'avais pas trop, trop conscience. C'est une drôle d'ambulance, ça, tu sais. Ça donne confiance quand on sait qu'il y a un médecin qui est juste à côté de vous quand ça ne va pas bien, tu sais. Alors donc... Et c'est le docteur Marquis en plus? Hein? Puis le docteur Marquis en plus, bien oui! Et le docteur Marquis m'a écrit cet après-midi pour me dire qu'il a simplement été un bon samaritain avec un bon bagage. Et pour ce qui est de la ministre Bélanger, elle n'a pas voulu commenter. Vive le docteur Marquis. Merci beaucoup, Kevin.